salut tout le monde ici astuces excel aujourd'hui nous allons voir comment faire un tableau de gestion de stock automatisé d'un produit donc là nous allons par exemple notre tableau là nous mettons notre date du 14 02 2020 et là mettons notre référence cd 001 donc on reconnaît ça c'est bien 3000 là c'est une commande donc on va mettre une sortie de 250 2500 et là vous voyez le stop final est inférieur au stop minimal ce qui donne donc nous ordonnons de passer dans la commande et là ça s'applique automatiquement rouge de ce nouveau diction là 1000 là vous voyez il n'y a pas de souci et là regardez si nous mettons ici une entrée sans renseigner la date ou bien les autres éléments là si je mets là 1500 et ne se produit parce que là il est mentionné alors il faut tout d'abord mentionner fait que même le stock initial ne se mentionne pas donc là si je mets là nous passons pour 16 02 2020 et là je mets le numéro 1 vous voyez là dès que la date est renseignée là ça peut prendre le stock initial on prend directement automatique par automatiquement le stock final que c'est dans et là nous mettons c'est une entrée donc nous allons faire une entrée donc on fait donc d'abord une ressortie là vous voyez si je remets le même numéro de commande commande là ça me dit que cette référence existe déjà donc on ne peut pas remettre le même numéro de référence ce qui veut donc dire qu'il faut modifier et mettre 2 que ça puisse prendre là 2000 puisque c'est une commande on va faire donc c'est une sortie donc c'est une sortie donc c'est une sortie on prend au suivant le vote 02 et là si on remet le même numéro, ça affiche un message d'erreur il faudra essayer, on a un autre numéro F002 donc là maintenant je vais faire une sortie maintenant si je fais une sortie qui est supérieure à l'augustin, qu'est-ce qui se passe ? là ça m'accueille donc un message d'erreur c'est supérieur à l'augustin, on ne peut pas le prendre donc là il faut donc diminuer là on va mettre là 400 et là l'augustin final est inférieur à l'augustin minimum donc il faut passer là comment ok avant de commencer qu'est-ce qu'il faut pour vous tout d'abord cliquer sur le pouce bleu cliquer sur vous abonner ou vous abonner à la chaîne et la colonne de notification donc sans plus tarder passons directement à l'astuce du jour donc voilà nous aurons donc besoin d'abord mettre le nom le nom de l'entreprise là la désignation du produit double désignation du produit là on va mettre le nom du produit là on va mettre le nom du produit xv là nous aurons besoin également du stock initial la stock initial on va mettre la SI on va mettre le stock initial qu'on metra et nous aurons également besoin du stock de sécurité minimum bon en travaillant avec le stock minimum donc là on va choisir ce qu'on nous avons là nous avons ça et là maintenant on va commencer avec les entêtes c'est à dire tout d'abord la date après la date on met la référence là on veut savoir si c'est entrée ou une sortie et après nous aurons donc le stock final stock final et là on pourra ici mettre soit vous pouvez mettre là ok voilà donc ta bloquée est déjà établie maintenant nous allons donc commencer donc tout d'abord il faut mettre la date voilà on peut justement commencer avec des exemples pour que ça arrive dans le mot de la date mettons par exemple le 12 disons le 12 janvier février 2020 la référence au niveau de la référence ici il s'agira de mettre le numéro de commande si c'est une entrée le numéro de facture si c'est une sortie dans le exemple là que j'ai mis la référence je n'ai pas mis numéro de commande et numéro de facture pour encombrer donc ça n'aide pour rien donc là si c'est une commande ça va évidemment comment s'est passé 0.23 là ici c'est le stock initial donc ça va reprendre le stock initial qui est là là pour le reste on va voir là c'est parce que nous avons créé inscrit là une table que ça fait la répétition là donc là on va y arriver concernant les entrées là ça va effectivement ce mec manuellement puisque c'est manuel la entrée mettons 1200 donc là s'il y a entrée il ne peut même pas avoir sorti donc là la formule pour nous que stop final nous savons tous la formule stop final stop final est égal au stock initial plus entrée moins sortie c'est ça qui donne le stock final donc là le tout la recopie automatique donc c'est un peu ça l'avantage d'insérer le tarot parce que lorsque vous faites une formule ça fait la recopie directement sur le reste de la colonne du tableau bien sûr donc là on voit l'observation ici qu'est-ce qu'on va faire on va mettre par exemple la formule si si le test logique ça veut dire que si le stop final est supérieur bien disons inférieur au stop minimal minimal alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'on va dire qu'il faut passer la commande donc on va dire passez la commande sinon il n'y a rien d'afficher non il n'y a rien d'afficher ok et c'est là là ça fait la recopie donc là si on incrémente voilà si on met notre stop initial ici par exemple à 5000 donc disons que nous avons 2600 nous fixons notre stop minimal à 500 voilà bon maintenant concernant la des recopie des des stocks initials on sait que le prochain stock initial serait égal à quoi ? le prochain stock initial sera égal au stock final précédent ok mais avant nous devons tout d'abord supprimer le stop initial que nous avons précisément inséré parce que là puisque c'est un tableau si nous insérons directement le stop initial là ça va influencer également celui du haut donc il faut tout d'abord supprimer celui du haut avant de continuer donc supprimer d'abord celui du haut et avant de continuer donc maintenant c'est là et et là et là ici donc stock initial on peut on peut faire ceci égal pour l'appeler bloquer f4 et voilà maintenant or si nous n'avons pas d'élément ici on ne peut absolument rien afficher ici donc ce qui veut dire qu'on va rajouter une fonction là donc si la date est vide si la colonne date est vide alors rien afficher sinon on affiche le stop précédent et là on fait nos parenthèses et on le tire voilà pareil ici on va faire la même chose si la date si la date la date est vide en tout cas il y a des deux accolades alors on ne vient l'afficher sinon afficher ceci et voilà la recopie est faite et voilà déjà un pas donc maintenant concernant notre observation la voici qui a été faite là il faut donc que lorsque vous pouvez la laisser comme ça ou bien on peut également faire intervenir des jeux de couleurs pour rendre ça un peu plus stylé donc pour faire les jeux de couleurs qu'est-ce qu'on va faire on va faire les mises en forme conditionnelles que nous avons vu précédemment donc je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes pour voir comment se passent les mises en forme conditionnelles alors tout d'abord prenons d'abord nos 13 ans si le prochain jour supposons le 20 février c'est-à-dire le 30 02 2020 là maintenant on a fait une vente sortie donc disons facture f001 là on a fait une sortie de 2000 là c'est pas encore une feuille à 500 de 22 02 donc on a fait une sortie de 1500 donc là vous voyez bien ça met la passée une commande bon maintenant nous avons un souci vous avez vu récemment lorsqu'on a saisi ici vous avez vu qu'on peut saisir le même numéro de commande ici et là ça ne va pas nous interpeller alors qu'est-ce qu'il faut faire nous allons donc empêcher donc les doublons vous vous rappelez bien comment ça se passe donc là qu'est-ce qu'on va faire une validation de données j'espère que vous vous rappelez on va option personnaliser nous allons en bon là si vous voyez si on affiche on saisit un numéro de facture identique là vous voyez ça nous dit bien cette référence existait déjà donc là on ne peut plus pré-saisir le même numéro de facture maintenant passons donc à notre mise en forme conditionnée nous voulons faire apparaître celui-ci en rouge lorsque ça donne cet élément-ci alors qu'est-ce qu'on fait donc là on va dans accueil la mise en forme en conditionnel la règle de valeur au sous-bas là on a la règle de subrayance et celui-ci que nous voulons là qu'est-ce qu'on veut les valeurs texte qui contient et là le texte qu'est-ce qu'on va mettre voici la commande et là le remplissage là il faut voir texte à rouge bordure rouge bien on peut personnaliser là on met là cas là la bordure pas besoin de bordure le remplissage en rouge la couleur large puisqu'il faut pas quand même que c'est un petit peu noir sur du rouge ce n'est pas très visible donc on va mettre du blanc sur du rouge ok et là ok vous voyez là maintenant on peut juste faire la recopie de la mise en forme conditionnel voilà donc là vous voyez là maintenant si on passe une commande tout à là on fait une entrée de 2000 là vous voyez la mise en forme disparaît et voilà et maintenant il y a un souci c'est pas encore fini et maintenant lorsqu'on veut faire une sortie qui dépasse qu'il est vraiment une autre histoire qu'est-ce qu'il faut faire il faut que également ça apparaît en rouge donc pour cela on va également faire une mise en la forme conditionnelle la forme conditionnelle la on va avec les règles de mise en forme subrayance c'est parce que vous voyez dans la ici supérieure à ou inférieure à là on va mettre donc valeurs mais quand on forme celui inférieur donc là on va mettre là et inférieur à 0 c'est pas si vous voyez donc lorsque c'est inférieur le stock final est inférieur à 0 ben il faut qu'on signale parce que là on va en grec de fait sorti plus que ce qu'on a et ce n'est pas du tout bon donc le remplissage du format personnalisé là toujours un fond blanc ou bien on peut laisser là on a juste là en rouge et ok donc là maintenant si je mets le fait fait une sortie posons le 26 le 2602 et nous venons là une facture F003 et là je fais une sortie de 2500 là vous voyez ça met le stock final en rouge on peut également mettre également ici en rouge ici mais là ça va être différent donc je prends un exemple pour mettre ici qu'est-ce qu'on fait si on fait une mise conditionnelle greg inférieur à là je mets inférieur au stock initial qui est ici et là on met le texte en rouge donc on peut personnaliser si vous voulez là on met un gras et le texte en rouge et ok et là vous voyez ça met le commentant en rouge et on peut recopier cette mise en forme tranquillement ok donc c'était tout pour cette astuce toujours sur la création d'un tableau de gestion de stock d'un seul produit demain ou bien prochainement nous allons voir comment est-ce qu'on va créer un tableau de gestion du stock donc là ça sera même plus on va évoluer il vous manque comment faire un tableau de gestion du stock là de plusieurs produits puisqu'ici là on nous enregistre un produit donc prochainement nous allons voir comment faire un tableau de bord de gestion du stock de plusieurs produits donc si vous avez aimé cette astuce n'hésitez pas un mec un petit pouce pour les encouragements de vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine astuce sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque la vidéo sera mise en ligne donc je vous dis à la prochaine